Hello Youtube, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo face cam. Ça fait longtemps. Aujourd'hui j'ai décidé de me mettre devant ma caméra pour vous faire un petit retour sur ma nouvelle routine de peau de la marque Typologie Paris. Alors j'espère qu'on dit bien Typologie et pas Typologie ou quoi puisque je vous préviens je vais dire Typologie dans toute cette vidéo. Peu importe le nom que je vais donner à cette marque, je pense que vous la connaissez. Moi j'en avais déjà entendu parler avant que la marque me contacte pour faire un partenariat. J'avais vu les petites publicités sur Insta, tout ça on connaît. Et je m'étais dit mais qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça tient vraiment ses promesses ? Si vous avez déjà testé la marque Typologie Paris, je vous attends dans les commentaires pour que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Et si vous ne connaissez pas cette marque, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie à la fin de cette vidéo de la tester. Ça fait maintenant trois semaines que je teste cette marque. C'était important pour moi de vous en parler lorsque ça faisait suffisamment de temps que ma peau s'était suffisamment habituée aux produits utilisés pour vous faire un retour. Typologie est une marque éthique et responsable puisque l'intégralité des produits qui sont proposés sur leur site sont vegan et cruelty free. Et surtout, surtout, surtout que les produits sont made in France. Donc voilà, super important de préciser dès le début de la vidéo. Vous savez que c'est important pour moi de vous parler de produits qui ont uniquement des bonnes compositions. J'aime pas trop vous parler de produits chimiques, sauf si ce sont des produits que j'aime vraiment et dont je ne peux pas me passer. C'est vrai que ça peut m'arriver. La deuxième caractéristique très importante de Typologie Paris, c'est tout simplement de proposer des produits minimalistes, une routine minimaliste. En fait, Typologie Paris met un point d'honneur à réduire au maximum tous ces produits qui hantent notre salle de bain et qu'on utilise quotidiennement ou pas du coup. En plus de ça, Typologie propose des produits exclusivement sans parfum. Donc ça va vous éviter tout ce qui est rougeur, allergie, bref, toutes les réactions de peau qu'on peut avoir. Ça évite aussi les incomodations. Vous savez, il n'y a rien de plus désagréable que quand vous ouvrez un produit la première fois et que vous détestez l'odeur. Même si le produit va être incroyable sur votre peau, vous ne pourrez pas du tout l'utiliser parce que si l'odeur est vraiment trop forte et que vous ne la supportez pas, c'est vraiment dommage. Ce qui est vraiment très chouette aussi avec cette marque, c'est qu'ils ont déterminé 24 types de peau. Donc c'est énorme par rapport au nombre de types de peau qui sont proposés dans les grandes distributions ou par certaines marques, c'est vrai que tout le temps sur les packagings, il y aura écrit peau mixte, peau grasse, peau sèche. Mais on a toujours du mal un petit peu à savoir comment catégoriser notre peau. Et vous me direz, mais comment Typologie peut déterminer mon type de peau sans me voir, sans avoir une conseillère, etc. Typologie a mis en place un diagnostic de peau qui est 100% gratuit sur leur site directement. Je vous mettrai évidemment le lien dans la barre d'info pour que vous puissiez le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire en même temps que moi, puisque je vous propose tout de suite un petit retour en arrière au moment où j'ai réalisé mon diagnostic de peau pour passer commande sur le site. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le diagnostic de peau ensemble et qu'on voit un petit peu la routine qui va m'être préconisée. Je vais d'abord aller sur le site de Typologie. Salut Renzo ! Une fois que vous êtes dans le site, vous allez aller dans l'onglet Routines personnalisées et sélectionner Diagnostic de peau. Alors, première question, quelle est votre principale préoccupation ? En sachant qu'on pourra en saisir trois en tout. Donc je dirais que la première préoccupation de mon visage, ce sont les poches et les cernes. En deuxième préoccupation, je pense que je vais cocher les zones de brillance. Et en troisième préoccupation, je ne pense pas que je vais en mettre, parce qu'en vrai, je ne vais pas en ajouter une juste pour le principe. Parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre vraiment trois. Si vous n'avez qu'une seule préoccupation, vous n'en mettez qu'une. Laquelle de ces propositions reflète le mieux le ressenti de votre peau au quotidien ? Au fil de la journée, la peau a tendance à devenir brillante, surtout au niveau du front et du nez. Voilà, du coup, c'est exactement ce que je vous disais. Ensuite, laquelle de ces propositions décrit le mieux la maturité de votre peau ? La peau est lisse ? La peau présente de finistrie, de déshydratation ? Non, ma peau est généralement lisse. Vous vivez dans un environnement fortement pollué. J'habite à Marseille. Sélectionnez la couleur de peau qui vous représente le mieux. Donc moi, je suis en bas, en bas, ça c'est sûr. Je suis claire avec des sous-tons rose et jaune, bronze graduellement. Lors d'une exposition solaire intense, vous appliquez. La question qui fâche. J'espère que ma mère ne regarde pas cette vidéo. Non, en vrai, maintenant, en grandissant, je mets une protection solaire, mais rarement le meilleur indice. Donc je mets une protection solaire faible. Comment votre peau réagit-elle suite à l'application de produits cosmétiques ou d'hygiène ? Moi, je n'ai jamais eu de problème avec des produits. Après, je fais attention à ce que j'achète, donc je pense que c'est quand même lié. Vous appliquez du maquillage ? Jamais, occasionnellement, régulièrement, quotidiennement. Alors, je vais mettre régulièrement, parce que je ne me maquille pas tous les jours, mais quand même plusieurs fois par semaine. Donc ensuite, vous allez rentrer votre mail pour qu'on vous envoie votre diagnostic. Alors, votre type... votre typologie. Votre typologie de peau est la AE+. Toutes les peaux produisent naturellement du sébum. La peau AE+, en produit un peu plus, particulièrement pendant les mois d'été. Parfois, le ressenti de la peau est gras, surtout en fin de journée, et l'étape du nettoyage est alors nécessaire et agréable. Oui, je suis d'accord. Quelques imperfections passées ont pu laisser légèrement de marques à sa surface. De plus, la peau AE+, doit faire face tout au long de la journée à de multiples agressions, comme les UV ou la pollution, à l'origine d'un stress oxydant, susceptible d'impacter durablement la peau. Donc, on me prescrit 6 produits, 3 pour le matin et 3 pour le soir. Donc, écoutez, il n'y a qu'à voir. J'ai hâte de recevoir les produits. Je vous dirai tout ça. Donc, retour maintenant dans le présent, et je vais un petit peu vous montrer les produits que j'ai reçus en fonction de mon type de peau. Donc, d'abord, je vais vous présenter la routine qui a été déterminée pour moi le matin. Dans un premier temps, Typologie m'a proposé d'utiliser un hydrolat de bleu et bio. Ça, pour être tout à fait honnête, c'est une grande découverte et c'est, je pense, mon produit favori de toute cette sélection de Typologie Paris. En fait, la bleu et a un effet décongestionnant et ça m'a énormément aidée le matin. Ça donne un effet de fraîcheur sur la peau. Je l'applique sur un coton et je l'applique en fait en massant mon visage. Alors, c'est vrai que derrière le packaging, il y a écrit qu'il faut le mettre uniquement sur les yeux, enfin sur les cernes. Je m'en suis servie en fait sur tout mon visage. Je ne sais pas, j'aimais trop la sensation, je n'avais pas envie de le faire juste sur les yeux. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il ne reste plus grand-chose dans la bouteille. Premier produit 100% validé, j'ai adoré et je rachète. Ensuite, Typologie Paris me proposait le matin également d'appliquer ce sérum à la caféine et à la niacinamide. Donc voilà, il s'agit d'un petit sérum que j'applique exclusivement sur mes cernes et ça a également un effet décongestionnant. Donc la consigne, c'était d'appliquer 2 à 3 gouttes sous les yeux et masser le matin et le soir. Alors c'est vrai que moi, du coup, comme ils m'ont mis dans ma routine exclusivement du matin, je n'ai pas pensé forcément à le faire le soir. En tout cas, je considère que ce petit produit a vraiment tenu ses promesses aussi. Donc voilà, très très belle découverte. Je suis assez contente parce que comme c'est un sérum, il m'en reste beaucoup parce que vous mettez uniquement 2 à 3 gouttes. En plus, moi, je ne mettais que le matin. Je vais pouvoir regarder ce petit produit un petit moment. Et ensuite, une fois que j'avais appliqué ces produits, je m'attelais à la crème hydratante. Donc là, en fait, il s'agit d'une crème matifiante et à l'intérieur, il y avait donc du zinc et de l'extrait de bambou. Et donc cette crème contient des actifs matifiants. Le zinc PCA est issu de la betterave et il permet de réduire les imperfections dues à une surproduction de sébum. Donc parfaitement en adéquation avec mon diagnostic de peau. L'extrait de bambou permet de matifier et de réduire les luisances cutanées. C'est vraiment chouette parce que cette marque m'a fait découvrir les vertus de différents produits que je ne connaissais pas. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en appliquant cette crème, c'est qu'en fait, il n'y avait aucun effet gras. J'avais vraiment la sensation qu'elle pénétrait immédiatement dans ma peau et qu'après, en fait, je n'avais rien mis sur ma peau. Un seul petit regret, c'est que je ne l'appliquais pas le soir. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Passons maintenant à la routine du soir. Alors, la routine du soir. En premier, Typologie m'a proposé d'utiliser une omicélère qui, vous allez le voir, n'est pas très utilisée. Tout simplement parce que l'omicélère, je ne l'utilisais que si j'étais maquillée. L'omicélère, je sais que ça divise énormément. Il y a des personnes qui détestent en utiliser, d'autres personnes qui trouvent ça incroyable. Moi, c'est vrai qu'avant, je n'utilisais que ça. C'est-à-dire que je me levais le matin, je me passais un coton d'omicélère sur tout mon visage. Et le soir, même chose pour me rafraîchir, pour me démaquiller, etc. Et en fait, ma peau était extrêmement sèche lorsque j'utilisais de l'omicélère. Mais pourquoi ça me faisait ça ? Tout simplement parce que je n'utilisais que ça et surtout parce que j'en utilisais beaucoup trop. Ma grande surprise, c'est une omicélère qui n'a absolument pas asséché ma peau, contrairement aux omicélères que j'utilisais avant. Elle est à 96% d'origine naturelle. Donc rien à voir avec les omicélères chimiques qu'on nous propose dans la grande distribution. Donc voilà pour la première étape de ma routine du soir. La deuxième étape, c'était ce savon. Et pourquoi je parle au passé ? Tout simplement parce que je ne l'ai pas utilisé. Je vais être totalement transparente avec vous. Pourquoi je n'ai pas utilisé ce savon ? Non pas parce que je n'avais pas confiance, bien au contraire vu le succès de tous les autres produits que je vous ai présentés. Mais en fait, j'utilise un savon au lait de chèvre. Et je déteste en fait avoir plusieurs produits ouverts. Donc là en l'occurrence, je me suis dit que j'allais terminer mon savon avant de tester celui-ci. Mais écoutez, si vous voulez vraiment avoir mon avis sur ce savon en particulier, j'hésiterai pas à vous le donner sur Instagram. Ensuite, une fois que ma peau était bien nettoyée et que je sortais de la douche, j'utilisais cette petite huile. Donc il s'agit d'une huile régénérante. Et c'est une huile spéciale pour la nuit, pour le visage. Et donc elle est composée d'extraits cellulaires de pivoine. Et là pour le coup, il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc mon avis, pour être tout à fait honnête sur cette huile, ça m'a un petit peu déboussolée d'utiliser une huile le soir. Ça peut paraître bête. Mais je suis vraiment vraiment habituée et attachée à ma routine avec une crème hydratante, que ce soit le matin ou le soir. Donc c'est vrai que la première semaine, c'était un petit peu compliqué. J'avais même un peu de mal à doser. J'avais peur qu'après ça fasse un fini gras sur ma peau. Mais au final, au goût de je dirais à peu près 10 jours, je me suis vraiment habituée à ce produit-là. Et le fait de ne pas appliquer de crème hydratante, ça ne me manquait plus. Donc je pense qu'il faut un petit peu sortir des sentiers battus et ne pas hésiter à tester de nouvelles choses pour sa peau. Là pour le coup, je valide aussi cette petite huile. Comme vous voyez, je n'en ai pas utilisé beaucoup. Encore un petit produit miracle que j'ai beaucoup aimé utiliser pendant ces trois semaines de tests de Typologie. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le produit que vous auriez le plus envie d'utiliser. N'hésitez pas à aller faire le diagnostic de peau sur le site de Typologie Paris. Même si finalement, vous ne passez pas commande, je pense que ça peut énormément vous aider de connaître mieux le type de votre peau. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez réaliser ce test. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire quel est le résultat que vous avez eu. Restez bien connecté sur mon Instagram car une petite surprise avec la marque Typologie Paris arrive très prochainement. Je ne vous en dis pas plus mais je pense que si vous me suivez, vous devez déjà vous douter de quoi il s'agit. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Ça m'encourage énormément à continuer les vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !